Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de MyTube. Alors MyTube, c'est un format un peu différent que j'ai sur ma chaîne, dans lequel je vous fais un retour d'expérience sur soit ma vie professionnelle d'aujourd'hui de YouTuber ou mon ancienne vie professionnelle, toujours en raccord en fait, avec des choses qui peuvent vous arriver, qui me sont arrivées, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de timidité, parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand timide, introverti, timide, anxieux. Ça va un peu mieux aujourd'hui, parce que je l'ai travaillé, parce que j'ai fait plusieurs centaines de vidéos, mais ça a été forcément compliqué. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous motiver, si vous êtes dans ce cas, si vous vous dites, je suis timide, je n'ose pas me filmer, comment il faut que je fasse, comment faire pour ne pas que ça se voit, la caméra, comment... Donc voilà, je fais une vidéo toute simple. Comme d'habitude, c'est un retour d'expérience, donc je n'ai pas réfléchi à cette vidéo, c'est brut de décoffrage, et comme ça, je vous promets un maximum d'authenticité, dans ce que je vais dire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'avais une agence web pendant 10 ans, on était entre 2 et 5, voilà, on faisait la création de site internet, et très rapidement, alors au début, j'avais 25 ans quand j'ai monté cette société, tout jeune, donc, et timide, introverti, et il a fallu, du jour au lendemain, que je parle à des entrepreneurs, que je parle à des entrepreneurs, des gens qui veulent faire leur site internet, qui avaient des projets vidéo, des projets visuels, des chartes graphiques, du print à faire, et donc, c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué, quand on est timide, on se dit, mais comment je vais faire ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi, et bien si, j'avais beau me dire ça, je voulais pas faire comme beaucoup qui se victimisent, en disant, ah ben non, c'est pas pour moi, tant pis, je le ferai pas, je vais pas créer de société, bien sûr que si, mes amis, si vous avez envie de le faire, si vous avez cette passion, il faut le faire, il faut le faire, ça se travaille, et vous verrez que finalement, c'est vous qui avez tendance à exagérer, sur la timidité, sur l'anxiété, c'est pareil, on imagine des choses, on a des peurs irrationnelles, on se dit, ça va mal se passer, ils vont croire que je suis pas compétent, et bien si, ça se passe tout simplement. Moi, après, effectivement, comme je vous ai dit, on était jeunes, mon associé était encore plus jeune que moi, il devait avoir 22-23 ans à l'époque, et on allait voir des groupes, parfois des grands groupes, pour proposer le site internet, on avait donc des réunions, des choses très formelles, très... enfin, vous voyez, genre de grosses réunions en société, avec tous les membres du groupe, tous les dirigeants, et bien, en fait, il faut voir les choses simplement, et il faut tout simplement croire en ce que vous proposez. Préparez au maximum vos réunions, préparez au maximum tout ce que vous faites, et vous serez déjà plus serein. C'est comme quand on donne une conférence, je me suis amusé à donner une conférence, par exemple, alors que c'est la chose qui me faisait le plus peur au monde, c'est de parler devant plusieurs, plus de 100 personnes à la fois, et finalement, ça se passe bien. Il faut, en tout cas, il faut se faire violence, il faut y aller, il faut s'entraîner à parler devant un miroir, c'est pareil pour YouTube, j'y viens après, mais finalement, quand je fais le point, que je regarde pendant ces 10 ans de société que j'ai eues, après, avec le temps, au début, les premiers rendez-vous, j'avais une poule au ventre, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille au toilette toutes les 10 secondes, je commençais à perdre ma voix, je commençais à transpirer, à devenir rouge, vous voyez, vous connaissez ces symptômes-là. à force de réitérer la chose, d'avoir plusieurs rendez-vous, tout rentre dans l'ordre, et du moment où vous commencez à parler avec passion d'une chose, tout va commencer à s'arrêter, cette peur irrationnelle, tous ces symptômes-là, parce que vous commencez à être dans la maîtrise de votre sujet, de ce que vous faites, de ce que vous allez vendre, de ce que vous allez dire. Et c'est communicatif, ça fonctionne bien. Donc, il ne faut pas voir ça comme un inconvénient, justement, vous allez vous conditionner, vous allez considérer vos rendez-vous avec beaucoup de sérieux, et donc la timidité, c'est une force. Et c'est pareil pour YouTube. Moi, pendant 10 ans, donc, mon ancienne société, après, je suis devenu YouTubeur. Je suis devenu YouTubeur, hop ! Deuxième complication, je me retrouve devant un appareil en train de me filmer. Alors ça, c'était encore pire, parce que je déteste me voir, et je déteste encore plus entendre ma voix. C'est horrible pour moi. Et au début, ça a été très compliqué. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos avant de décider d'en sortir une. Et aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs centaines. Et aujourd'hui, j'appuie sur un bouton, je parle. Là, la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a rien de préparé. J'appuie sur un bouton, je parle. Vous me sentez peut-être un peu speed, mais vous ne me sentez pas stressé, vous ne me sentez pas anxieux. Au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est pareil. Si l'envie est là, il ne faut pas se mettre un frein, parce que vous allez prendre l'habitude et puis vous allez dire « Mais vous allez tellement avoir de regrets si vous ne le faites pas. » YouTube, c'est pareil. Certains se disent « Je ne veux pas faire de face cam. » C'est peut-être votre cas. « Je ne veux pas faire de face cam. » « Je n'ai peur de parler devant la caméra. » « Je ne veux surtout pas qu'on me voit. » C'était mon cas. Et je me dis « Si aujourd'hui, je n'avais pas fait de face cam, ma chaîne principale, elle n'aurait pas plus de 70 000 abonnés. Parce qu'il y aurait moins d'authenticité, il y aurait ce côté moins humain. On ne saurait pas qui est derrière ces vidéos. Donc, filmez-vous, filmez-vous. N'ayez pas peur de vous filmer. Il n'y aura personne pour vous juger. Au début, la peur irrationnelle qu'on a, en tant que stressé, anxieux et tout ça, on a le syndrome de l'imposteur aussi, vous connaissez, qui est très compatible avec tout ça. On est persuadé qu'on n'a pas légitimité à faire ça. Donc, on se dit « Oh là là, il ne faut pas que je sorte la vidéo. Il faut qu'elle soit parfaite. » Du coup, on refait des vidéos et puis il n'y a aucune vidéo qui sort. N'oubliez pas cette chose-là. Moi, c'est ce qui m'a rendu vraiment service. C'est « Fait est mieux que parfait. » « Fait est mieux que parfait. » Plutôt que d'attendre que quelque chose soit parfait, « Je vais faire la meilleure vidéo, je vais la lancer. » Sortez tout de suite une vidéo parce que de toute façon, personne ne la verra, votre première vidéo. Au début, on n'a pas d'audience. Donc, voilà. Faites-vous violence. Essayez des choses et faites-les le plus simplement possible avec le temps, à force, de réitérer. Ça va se transformer en plaisir. Et en plus, ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Moi, je suis moins timide dans la vie de tous les jours. Avant, je n'osais même pas regarder la boulangère quand j'allais acheter mon pain. Aujourd'hui, je vais rigoler avec elle. Je vais taper la discussion. Voilà. Ça va vraiment vous aider pour plein de choses. Donc, il y a ce côté thérapeutique. Donc, ne faites pas... Par faiblesse, ne mettez pas ça de côté parce que vous allez passer à côté d'une superbe aventure. Moi, YouTube, voilà, j'en vis aujourd'hui et entre autres avec mon activité d'artiste-peintre. Donc, je suis le plus heureux des hommes et c'est que le début d'une belle aventure. J'en suis persuadé. Donc, aujourd'hui, voilà, j'insiste, je répète pour vous motiver. Si vous êtes timide, si vous avez regardé cette vidéo, c'est sûrement le cas. Allez-y. Personne ne va vous juger. Personne ne va vous jeter des pierres, des tomates. Les haters, vous en aurez quand vous aurez beaucoup d'abonnés et encore pas beaucoup. Et puis, les haters, il ne faut même pas en parler. Il ne faut même pas leur donner la moindre importance. J'en ai encore eu un hier, d'ailleurs. C'était assez marrant. Bref, petite parenthèse, je vous en parlerai sûrement dans un autre épisode de toutes mes aventures avec les différents haters que j'ai eus et comment ça a pu me détruire le moral. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une petite vidéo un peu décousue parce que je parle comme je parlerai à un ami. Voilà, et c'est ce que je vous recommande de faire sur la vidéo. Imaginez que vous avez un ami en face de vous et que vous parlez des choses avec passion. Et ça marchera. Ça fonctionnera. Je vous le garantis. Ça vous permettra d'oublier. Là, pendant que je vous parlais, j'ai totalement oublié que je parlais à un objectif. Et pour moi, je vous parlais à vous directement. Voilà, je vais arrêter là. J'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Comme je vous ai dit, je partage ma vie de YouTuber. Et je vous fais un retour sur cette chaîne. Je vous explique un peu tout ce qui m'a aidé ou ce qui ne m'a pas aidé. Je vous fais un retour d'expérience. Et surtout dans ce format MyTube qui est très personnel où je reviens sur des choses qui me sont arrivées comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !